salut tout le monde alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo car je vais tester en fait les tampons action en plusieurs étapes donc ces tampons là je les ai jamais testé parce que jusque là ça ne ça me tentait pas plus que ça mais là les motifs me plaisait bien donc voilà donc on va tester ce modèle là et ce modèle là avec le cactus donc celui ci je l'ai déjà testé avec donc les trois petits tampons qui sont avec je vais vous montrer le résultat voilà je trouve que c'est pas extraordinaire l'encre pour moi est trop liquide donc dès qu'on appuie un peu ça ça a tendance à baver donc ça fait pas un résultat très très net voilà donc je vais essayer cette fois ci avec mes petits pas de d'encre de chartémio et pour le noir j'ai pris donc color box voilà voilà donc pour ceci moi j'utilise une presse à tampon donc celle ci c'est moi qui l'est qui l'est fabriqué voilà le carton peut il peut il peut s'enlever pour changer ou changer l'épaisseur voilà donc voilà j'ai fabriqué ça il ya un petit moment donc c'est parti alors je vais prendre un autre bout de papier je vais couper ça comme ça on verra mieux après pour faire la différence voilà donc vous allez être à l'envers mais bon c'est pas très grave donc je place mon bout de papier voilà donc en faisant ce test là aussi avec d'autres pas de d'autres pad d'encre ça va permettre de voir si c'est les tampons qui sont un peu foireux ou ou si c'est que les encres qui sont avec donc voilà et puis comme ça je vous montre aussi comment comment je me sers de ma presse à tampons donc je prends le premier tampon qui est donc celui ci voilà je le place sur ma feuille où je vais faire mon tampon on va le faire au milieu voilà je place bien mon papier j'appuie fort là comme ça mon tampon il est bloqué de l'autre côté voilà donc première étape on va prendre la couleur la plus claire donc cette fois ci j'ai dit que je prenais mes petits blocs de chez artemio voilà je mets de l'encre bien partout après cette encre là m'a l'air aussi bien liquide peut-être que ça va donner le même résultat foireux on va bien voir voilà voilà et voilà j'appuie bien pour que l'encre se dépose bien partout et je relève voilà c'est pas là il ya des trous d'encre donc je vais remettre un petit peu j'ai peut-être pas bien appuyé ça m'a fait la même chose tout à l'heure avec l'autre encre donc peut-être que peut-être tout simplement les tampons voilà voilà là c'est mieux ça me plait mieux donc voilà pour le tampon numéro 1 ensuite donc ensuite il faut passer à cette étape là donc il faut prendre les motifs pour faire la couleur la plus foncée donc en l'occurrence ça va être celui là je sais pas vous n'allez pas bien voir et un plus petit pour faire les motifs du coup pour le deuxième donc moi ce que je fais c'est que je place directement mon tampon ici voilà je le place directement sur mon motif précédent et là je sais pas si je vais pouvoir voilà je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait en un seul bloc je trouve ça un peu dommage on va peut-être faire en deux fois celui-là parce que une fois j'ai peur que ce soit pas top je vais faire comme exactement comme tout à l'heure donc voilà je vais faire d'abord celui-là voilà je mets cette fois-ci mon encre plus foncée voilà on va mettre pas mal et je viens bien appuyer sur ma presse voilà pour l'instant ça marche très très bien ça marche beaucoup mieux que tout à l'heure ensuite je vais venir avec mon autre motif je vois pas bien c'est pas facile je trouve faut faire par un peu par transparence c'est un peu et encore moi ça va j'ai une presse à tampons donc les gens qui n'ont pas de presse ils ont intérêt de bien voir à travers leur bloc acrylique parce que j'imagine même pas la cata hop donc je fais pareil je viens et j'appuie bien voilà pour l'instant je suis assez contente ça va ce motif là était pas très très bien placé mais bon c'est pas grave là je fais un petit peu un petit peu vite quand même faut que ce soit trop long et donc maintenant il va falloir placer tous les autres tampons donc que je ne me trompe pas voilà parce que là on fait plusieurs on fait plusieurs détails en même temps sans les deux là bas et je trouve que c'est à ce moment là que c'est compliqué de faire quelque chose de joli je trouve parce que du coup là il faut mettre tous les tampons ouais il faut mettre voilà il faut les mettre un peu comme ça un peu comme on peut quoi voilà les petites pattes donc pour cette étape moi je place tous les tampons qui restent parce que sinon c'est trop long hop les oreilles les petits nez et là le neul il est là et le museau il est là voilà donc je fais pareil je viens attraper tous mes tampons d'un coup hop tous mes tampons se retrouvent ici et cette fois ci on va faire du noir je vais le mettre voilà bon malheureusement j'avais un petit peu peur à la qualité des pattes d'encre avec ces tampons là et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche pas très très bien les ongles sont beaucoup trop liquides et là je vais bien venir appuyer partout voilà voilà et voilà voilà honnêtement il n'y a pas photo c'est beaucoup plus joli avec les autres pattes je vais vous montrer la différence donc voilà ce que ça donne côte-côte donc là c'est avec les pattes d'encre de chez action qui sont avec les tampons voilà et ça c'est les pattes artémio voilà clairement donc c'est pas les tampons qui sont foireux c'est les encres bon on va faire un deuxième test quand même avec les petits cactus donc je mets mes tampons de côté je vais les nettoyer après hop voilà voilà et je nettoie avec une petite lingette bébé ça nettoie très très bien hop voilà si vous voulez fabriquer une planche à tampons comme ça parce que c'est vrai que acheter dans le commerce c'est super cher les planches à tampons c'est c'est juste faramineux vous avez des tutos sur internet moi je vais pas vous le faire parce que voilà j'ai pas le temps et puis ça fait racheter des charnières mais vous allez voir sur internet vous tapez d'ail d'ail presse à tampons ou fabriquer une presse à tampons et vous avez plein de tutos et des trucs intéressants voilà celle-ci est quand même assez grande on peut glisser une page à 4 ce qui est pas mal quand même donc voilà on va passer au deuxième qui est cette fois-ci le petit cactus on va faire du bruit par dos hop donc on va faire un essai avec les petits pas d'action et un essai avec les pâtes de chez Artémio toujours donc cette fois-ci il y a moins de tampons donc ça devrait peut-être aller un peu plus vite alors je vois que j'ai un tampon qui a un gros défaut là c'est quoi ça ? ça a pas été bien coupé on va reprendre un petit bout de papier qu'on va couper en deux voilà on va couper un bout de 10 cm allez 10 allez de toute façon je vais les recouper après ils me serviront pour autre chose donc voilà j'ai mes deux pages d'essai voilà je vais placer comme d'habitude dans la carte donc la première étape c'est le grand cactus tout plein alors il va peut-être faire des marques bizarres parce qu'il a des défauts en fait je viens de voir ça il a des bulles là sur le côté ça lui fait du relief bon on verra bien donc je vais le placer ici hop j'ai bien fixé mon tampon sur ma paroi de l'autre côté qui tu veux mon chien ? tu veux sortir ? allez va file je vais emmèner ta balle hop excusez-moi donc cette fois nous avons pareil 3 pads un vert clair un vert foncé un noir donc on commence avec le vert clair donc voilà on met du vert clair bien partout même même quand on met je trouve sur le tampon on voit que l'encre elle se je sais pas elle se met pas comme avec l'artémio ça fait des petits trous dedans on voit qu'il y a trop d'eau dans le tampon hop alors je replace bien ma petite feuille et je viens bien appuyer voilà ok hop ouais alors là c'est vraiment là on voit bien qu'il y a de je vous montre vite fait on voit bien que c'est plein d'eau on dirait de l'aquarelle donc bon on va continuer quand même je vois jeausse je vais vous montrer un liquide je vais vous montrer que c'est petit j'envole un végét万 pour vous montrer un petit peu pour vous montrer que c'est vraiment pour vous montrer si vous 4 ou C'est parti ! Mal ! Oula ! Ok, donc là, ouais. Bon, je vous montre le résultat. En soi, c'est pas hyper moche, quoi, mais c'est pas très propre non plus, quoi. L'encre, elle bave, c'est... C'est une cata, quoi. C'est une catastrophe. C'est parti, on va faire peut-être le deuxième essai. Hop, je vais placer ma feuille. Je vais juste aller laver mes tampons et je reviens. Donc voilà, c'est bon, j'ai nettoyé mes tampons. On va continuer donc le test. Donc cette fois, je vais prendre des couleurs, pareil, de chez Artemio et mon color box, toujours pour le noir. Donc je n'ai pas de verre qui ressemble trop. Donc j'ai pris un verre clair qui est plus vers le verre pomme. Mais bon, ça changera pas grand-chose au niveau du test. Je pense que c'est déjà très concluant. Et donc, on va continuer. Alors... Musique 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 Et voilà. Donc, je vais pousser ma poisse à tampon. Donc je vous montre, voilà, clairement, il n'y a pas photo encore. Donc, voilà. Le résultat avec les pads d'action ici. Et les pads d'encre Artemio ici. Voilà, c'est des très jolis tampons. Mais il faut, voilà, en fin de compte, il faut utiliser, il faut les utiliser avec des bons pads d'encre pour que ça fasse des jolis résultats. Voilà. Donc là, on a le côté action. Et là, on a le côté avec les pads d'Artemio. Voilà. En tout cas, bah voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi, je vous conseille d'acheter des petits pads d'encre Artemio. Comme ça, il y a des lots qui sont pas très chers. Qui sont très 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 bien, pardon. Et puis, voilà. Et bien, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada